Les tempêtes dans ta vie Jusqu'à envahir le ciel est écrasé. Mais c'est pourtant dans les tempêtes que Dieu t'équipe pour le servir. Lorsque Dieu désire un chêne, il le plante en un lieu où des vents violents vont le secouer et où des pluies torrentielles vont s'abattre sur lui. C'est dans les tourmentes de ces nuits-là que le chêne va durcir les fibres de son bois et devenir ainsi le roi de la forêt. Le vent qui souffle ne détruira jamais l'arbre que Dieu a planté. J'aimerais te dire aujourd'hui que le vent de l'épreuve, le vent des combats dans ta vie, ne détruira jamais la vie que Dieu a plantée en toi. Aucune tempête n'a le pouvoir d'abattre l'arbre que Dieu connaît. Aucun orage, aucun éclair, aucun ouragan ne peut le mettre à terre. Il reste l'arbre que Dieu connaît. Il tient ferme après la tempête. Il continue de grandir. Il en va de même pour ta vie. Aucune tempête, aucune épreuve, aucun combat, aucune souffrance n'a le pouvoir d'anéantir ta vie. Aucun rejet, aucun rejet, aucune solitude ne peut te mettre à terre. La vie que Dieu a plantée en toi, la vie d'amour, la vie de douceur, la vie de bonté, continue à grandir et à s'enraciner dans sa parole et dans son amour. Tout ce qui était charnel, l'impatience, la dureté, les paroles méchantes, se sont envolés par le vent puissant de l'épreuve et de l'adversité. Tu as essuyé des tempêtes et tu continues à être dans la tempête. Tu es battu par des vents violents. Mais regarde, les beautés de la nature viennent après que les éléments se soient déchaînés. C'est au sein d'une tempête qu'est née la beauté rocailleuse de la montagne. Et les héros de la vie sont ceux qui ont été balayés par les vents et marqués par les combats. Quand Dieu veut former une personne, il la place en pleine tempête. Les vents contraires soufflent dans ta vie et le bateau de ta vie en tous sens est agité. Tes projets se sont envolés et ton cœur déborde de conflits. Tous tes espoirs semblent perdus à jamais. Alors il s'est levé et a prononcé une parole de paix. Un grand calme se fit. Quel soulagement pour ta vie ! Une violente tempête de doute et de peur agite ton esprit. Pas la moindre lumière pour te guider ou rendre ta vision plus claire. Quelle ténèbre profonde ! C'est plus que tu ne peux supporter. Alors il s'est levé et son visage t'est apparu. Un grand calme se fit. Quelle grâce pour ta vie ! Ton cœur commence à chavirer sous la vague de l'épreuve plus grande et de la douleur plus cuisante. Tout semble définitivement perdu, personne pour te secourir, rien pour te soulager. Alors il s'est levé et a prononcé une parole. Un grand calme se fit. C'était le Seigneur qui te sauvait de la tempête. Les océans de douleur, d'épreuve, les angoisses qui te rongent, les plus cruels de tes peines, les tentations qui t'assaillent, ces obsessions qui ravagent ton cœur, ton esprit, jamais ne viendront te submerger. Car sa parole est vérité et elle te protège. Lorsque t'emportes le tourbillon des flots déchaînés, les vagues menaçantes de la destruction, les tensions du doute ne te feront pas couler. Ne t'entraîneront pas dans les profondeurs de l'océan, car sa promesse est là pour te soutenir. Sa parole est vérité. Loué soit le Seigneur, jamais tu ne t'enfonceras, jamais tu ne seras submergé. Car il a dit, je te ferai traverser. Si tu traverses les eaux, tu ne sombreras pas, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, dit le Seigneur. Alors ne crains pas les vents, ne crains pas les vagues menaçantes, ne crains pas les tourbillons, ne crains pas la tempête. Car Jésus marche au milieu de la tempête, car Jésus calme ta tempête, par sa parole, par son amour. Fais-lui confiance, il est avec toi dans la barque de ta vie. Il se lève et il dit aux éléments déchaînés, silence, tais-toi, et le calme revient. Sache que dans les tempêtes de ta vie, Dieu te conduit vers des chemins pour toi encore inconnus. Toujours plus haut, malgré tes pas hésitants, il te conduit. Malgré ta force affaiblie, qui parfois t'abandonne en chemin. Malgré les tempêtes, les ténèbres qui si souvent obscurcissent tes journées. Cependant, une fois les nuages dissipés autour de toi, tu as l'assurance qu'il te conduit. Tout au long de ces années agitées, il te conduit. Parmi tes espérances, tes doutes, tes craintes, il guide tes pas. Et à travers tes difficultés, tes douleurs et dans tes journées embragées, tu sais que c'est sa volonté qui s'accomplit et que c'est lui toujours qui te conduit. Et qui te fait traverser cette tempête, car il est avec toi dans la barque de ta vie. Jamais il ne t'abandonnera, jamais il te laissera. Il sera avec toi tous les jours jusqu'à son retour. Alors confiance, alors prends courage et continue, car Jésus t'accompagne et te fait traverser toutes les tempêtes de ta vie pour te faire arriver à son céleste port. Sois béni, sois fortifié, sois encouragé. Jésus est toujours avec toi. Amen Jésus est toujours avec toi. Sous-titrage ST' 501